Claire. Julien. Julien. Claire. Voilà, nous sommes la famille Perrier, comme l'eau. C'est fou ça. Nous avons trois enfants. Voilà, Jean. Jean, Gabriel et Martin. Jean a 18 ans, Gabriel a 16 ans et Martin a 13 ans. Nous sommes des musiciens. On enseigne la musique. On enseigne la musique auprès des enfants. Dans les écoles et au conservatoire. Et à l'IME aussi. Et nous sommes mariés depuis 20 ans. Cette année. Depuis avril. C'était plutôt cool. C'est même carrément pas mal. Ouais. Ah ouais ? C'est tout un chemin. Avec plein de... Ça n'arrête pas de changer, en fait. C'est ça qui est génial. On n'est pas les mêmes au début que maintenant, je trouve. Encore heureux. Ouais. Ça met de l'énergie, de la joie. C'est passionnant. L'amour n'est pas tout fait. Il se fait. Il n'est pas robe ou costume prêt à porter, mais pièce d'étoffe à tailler, à monter et à coudre. Il n'est pas appartement, livre et clé en main, mais maison à concevoir, bâtir, entretenir et souvent réparer. Il n'est pas sommet vaincu, mais départ de la vallée, escalade passionnante, chute dangereuse dans le froid de la nuit ou la chaleur du soleil éclatant. Il n'est pas un solide ancrage au port du bonheur, mais lever d'encre et voyage en pleine mer dans la brise ou la tempête. Il n'est pas, oui, triomphant, énorme point final qu'on écrit en musique au milieu des sourires et des bravos. Mais il est multitude de oui qui pointillent la vie parmi une multitude de non qu'on efface en marchant. Ainsi, être fidèle, vois-tu, ce n'est pas ne pas s'égarer, ne pas se battre, ne pas tomber. C'est toujours se relever et toujours marcher. C'est vouloir poursuivre jusqu'au bout le projet ensemble, préparé et librement décidé. C'est faire confiance à l'autre, au-delà des ombres de la nuit. C'est se soutenir mutuellement, au-delà des chutes et des blessures. C'est avoir foi en l'amour tout-puissant, au-delà de l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais asthmatique quand j'étais enfant. Et donc le sport m'était interdit par les docteurs. Puis mes parents m'avaient dit qu'à chaque fois qu'il y avait la radio qui passait, une musique à la radio, je dansais et tout ça. Donc ils m'ont dit, bah tiens, musique. Donc j'ai commencé, je ne savais pas lire. J'ai commencé sur des claviers un peu comme ça, des claviers, pas du piano quoi, mais voilà. J'ai appris avec les codes couleurs en fait. Donc pendant des années, j'ai fait de... C'est de l'ordre, mais c'est pas de... Voilà, il y a un clavier là, il y en avait un autre avec un petit pédalier, voilà, des synthés et tout ça. Je faisais ça. J'avais un prof qui venait à la maison. Voilà, et ça, ça me plaisait beaucoup la musique. Après, je faisais... Je repiquais pas mal de choses d'oreilles aussi. Voilà, je travaillais pas toujours forcément ce qu'on me donnait, mais voilà, quand les musiques me plaisaient bien, je la reprenais. Et donc comme ça me plaisait, je sais qu'en troisième, on rencontre la conseillère d'orientation là. Et je lui ai dit, bah moi je vais devenir musicien. Elle m'avait dit, oh, devenir musicien, t'es toujours pas inscrit au conservatoire. Donc moi je savais pas ce que c'était avec le conservatoire. Et donc je me suis inscrit au conservatoire en troisième. Voilà. Voilà, pour mon entrée au lycée en fait. Et moi je connaissais du coup piano, enfin tu vois, à 15 ans, je connaissais piano, guitare et saxophone. Donc quand je me suis pointé au conservatoire de Châteauroux, du coup, je leur ai demandé à faire piano. Ils m'ont dit, bah ouais, tu peux faire piano, mais c'est deux ans de formation musicale, puis après tu pourras faire du piano. Guitare, bah pareil. Saxophone, il y avait plus qu'un an. Je me dis, y a quoi comme instrument où on peut démarrer tout de suite ? Alors ils m'ont dit, bah il y avait le hautbois, violoncelle, puis ils ont dit tuba et trombone. Et le tuba, je savais même pas ce que c'était. Et j'ai dit, tuba, vous m'inscrivez, inscrivez-moi au tuba et au trombone. Je vais voir ce que c'est ce trombone. Je voyais à peu près, là, avec la coulisse, tout ça, mais tuba, je ne voyais pas du tout. La musique, dans nos vies, dans notre vie de couple, moi c'est tellement important. C'est... Pourquoi tu ris ? Rien. Bah c'est important, c'est vraiment notre point, notre point commun, notre sensibilité. C'est là où on se retrouve dans tellement d'aspects. C'est notre point de rencontre ? Notre point de rencontre. C'est là où on vibre aussi tous les deux. On a vraiment ce point là en commun. C'est là où on se retrouve, nos temps d'échange, nos temps de... Et puis même dans la foie, là, du coup. C'est des moments qui participent à l'expression de la beauté aussi. Et ça, on y tient. Ouais. Ouais. Le plus humblement possible. C'est ça. Moi, je suis autant sensible à la beauté d'un paysage, de montagne, parce qu'on aime beaucoup ça, par exemple. N'importe quoi d'autre, quoi. Un coucher de soleil. Voilà, ça me fait autant vibrer la musique que tout ça, quoi. Ça fait du lien, ça crée du lien. Là encore, c'est hyper important, le lien. Il y a celui qui joue, il y a celui qui reçoit. Et la musique, c'est ça. C'est encore un lien en plus à faire partager. Un prétexte supplémentaire. Et c'est un chemin aussi. Je vois même dans notre couple, on est vraiment très différents. Julien et moi, à l'origine, on est vraiment très différents. Et dans la musique, ça se retrouve aussi. Quand on s'est connus, il avait des goûts là, j'avais des goûts là. Et du coup, moi, il m'a permis d'écouter des choses que je n'aurais jamais sans doute écoutées. Moi, j'ai gardé mes goûts là. Éclair est venu un peu dans lui. Il y a des choses que j'ai réussi aussi à découvrir et tout. Mais c'est ça aussi qui est riche dans la coupe, quoi. On va là où on n'a pas l'habitude d'aller. Et ça, c'est chouette. Et donc là aussi. Et la musique, voilà. Et aussi un prétexte à ça. C'est ça. À découvrir, à mettre des pas dans des chemins nouveaux. Un, 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 un. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La passion n'est pas la seule base du mariage. Il y a aussi l'amitié, la tendresse, la confiance, le respect, le support mutuel, la joie de voir grandir ses enfants. Être capable de trouver sa joie dans la joie de l'autre, voilà le secret du bonheur. Et ce point de départ là, avec les GMJ, ce moment là, c'est vraiment un moment, quoi. Moi, je peux le dire, mais vraiment, la foi m'a sauvé, comme on le dit, mais je le pense sincèrement, quoi. Moi, je suis persuadé que je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui, si je ne vais pas rencontrer Claire, déjà. Puis si je ne vais pas rencontrer notre doux seigneur à travers Claire, quoi. Puis voilà, puis pris conscience que tout ça, c'était déjà en moi dès le départ. Et puis notre mission à nous, c'est de faire grandir. Moi, j'ai la chance, je suis née, je suis née là, dans cette famille qui, on voit bien, dès tout petit, la catéchèse, tout. Même quand on est petit, on se rend compte, on dit qu'est-ce qui est important, les enfants, ou s'ils pourraient en avoir fait un peu de catéchèse, qu'est-ce qui est important. Les enfants, là, ils peuvent s'exprimer, dire c'est le partage, les copains, les amis, tout ça. Et du coup, ça, c'est en bête dans cette famille qui nous construit au fur et à mesure. Et moi, je me remercie d'avoir connu ça. Et je trouve que c'est un des beaux messages chrétiens. Et en gros, l'Église, elle sait de quoi elle parle par rapport à la famille. On est pris en charge, on grandit, on est instruit, on est nourri et tout ça. Et à chaque réalité, moi, j'ai très souvent trouvé des réponses. Enfant, on a des réponses, on peut avoir des réponses avec les autres à la catéchèse. Après, on est ados à l'aumônerie. Après, on fait plein de camps, plein de choses. On a des réponses et on est pris pour ce que l'on est au présent. Et là, moi, j'arrive à trouver des solutions par ma foi au présent. Sachant que je ne suis plus tout la même que quand j'avais 8 ans. Mais ça, merci, c'est tout. Certains croient que le temps n'est plus au mariage, qu'il suffit de vivre l'un avec l'autre sous le même toit pour que l'union soit réelle et qu'on peut ainsi, quand le temps de l'amour a cessé, se séparer, recommencer. La vie serait ainsi une suite d'expériences que jamais le mariage ne viendrait sanctionner. Certains pensent même que le mariage est inutile alors que des enfants naissent et que la mère ou le père peut très bien, seule, si leur union se défait, élever les enfants. Le mariage, ce serait qu'une vieille coutume à abolir et dont on ne serait plus victime que les naïfs. Je dis que je voulais préserver la naïveté et je veux aussi défendre le mariage. Il faut qu'à un moment donné, ton engagement soit total, conclu pour l'éternité. Il faut que tu crois à cela. Et c'est pour cela que j'aime le mariage, qu'il soit un sacrement, un symbole, qui dans les religions, quelles qu'elles soient, a une importance capitale. Car le mariage est un moment de vie. Si tu multiplies ces unions sans signification sacrée, elles ne seront jamais que des rencontres sans avenir. Tu n'auras pas pris le risque, tu n'auras pas parié. Le mariage est ce risque et ce pari qui t'oblige à aller jusqu'au bout de tes sentiments. Tu peux alors éprouver quelle est leur valeur. Et l'autre le découvre aussi. Le mariage n'est donc pas un simple acte social. Il est cérémonie sacrée. Moment où tu entres en harmonie avec un ordre du monde accompli. Cet acte avec gravité. Entre le mariage comme si tu commençais une nouvelle vie et c'est une nouvelle naissance pour toi. Tu vas vivre à deux. Tu vas partager. Des enfants vont naître. Moi, mon parcours de collège, lycée, et fac, tout ça, avant la rencontre justement, c'était un parcours sans Dieu, vraiment. Même pire que ça, parce que je considérais, pour moi un chrétien, c'était forcément un pauvre type qui n'était pas capable de s'en sortir par lui-même pour être bien dans sa peau. Et donc, il croyait une espèce de truc complètement absurde. Et je le disais vraiment ouvertement. Quand j'en rencontrais, j'ai même ma soeur qui, elle, a voulu pousser un peu plus loin, voulait faire sa confirmation. Voilà, je l'ai tellement... Je l'ai dissuadé de faire ça. C'était vraiment naze et tout ça. C'était pour un truc pour paumer, quoi, dépressif. Donc voilà, mon image que moi, j'avais du chrétien. C'était vraiment un dépressif, un paumé. Et voilà, moi, pendant ce temps-là, j'ai expérimenté pas mal de choses. Tout illicite. Beaucoup de drogue. Des alcools, pas trop, quoi, mais drogue pas mal, ouais. Voilà. Et moi, c'est comme ça, justement, que je me sentais bien, quoi. Voilà, en prenant pas mal de substances pour être bien dans ma peau. On s'est rencontrés, donc, au Céphémie. C'est là que j'ai rencontré Claire, qui ne s'affichait pas vraiment comme... Avec son drapeau, je suis chrétienne, tout ça. Mais on savait qu'elle était chrétienne. Et elle était heureuse. Heureuse, elle était joyeuse. Je me suis dit ça. C'est pas possible. Normalement, ils sont pas joyeux. Et en fait, à la question du coup de foudre, tout à l'heure, ben non, en fait, c'est pas le coup de foudre. C'était plutôt l'intrigue. Moi, ça m'a intrigué. C'était le mystère, tu vois. Le mystère, elle a commencé là, en premier. C'est pas normal que Claire soit joyeuse alors qu'elle était chrétienne. Et donc, j'ai commencé par chercher. Et pareil, j'ai pas cherché en étant gentil du tout. À cette époque-là, j'étais pas... C'était pas bon. Il me titillait. Ouais, j'ai craté avec les ongles. Quand tu vis quelque chose de... Comment dire ? Quand tu as envie de partager quelque chose vraiment que tu crois, qui te rend joyeux, qui te rend bien, et puis surtout, t'as envie de te montrer, de dire, mais attends, t'as des fausses images sur ce que c'est que la religion, l'église et tout. Viens voir. Viens voir. C'est pas que des gens qui font la tête. Ou je sais pas, toutes ces images que peuvent avoir les gens. Je sais pas, ou il n'y a que des vieux, ou qu'on fait tous la tête, ou dès qu'on sort de l'église, ça y est, on est méchant. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont des images très préconçues. Et puis, moi, après, effectivement, il faut remettre dans le contexte où j'étais étudiante, où j'étais effectivement... J'étais beaucoup dans l'aumônerie. Donc, c'est là où j'étais dans l'équipe d'animation. C'est là où on organisait énormément de choses. On fait venir des intervenants, on fait des débats, on fait les messes, on fait la musique. Enfin, on a énormément d'énergie. Et puis, on rencontre plein de gens. C'est... Enfin, on est heureux. C'est profondément heureux. Donc, quand j'entendais Julien qui me titillait, qui me racontait des choses, je lui ai dit « Mais non, c'est pas ça. Viens voir. » C'est vraiment... C'est peut-être l'image que t'as, ou peut-être que les médias, ou... Enfin, je... Enfin, bref. Et... Viens voir ce qui se passe. Ça faisait un peu que... Moi, de toute façon, l'église, c'est un peu... C'est ma famille. « Viens voir à la maison ce qui se passe. » Donc, hyper contente quand on est... Il faut dire que c'est un grand moment, ça, les JMJ avec Julien. Enfin... En plus, on se connaissait pas depuis si longtemps que ça. Et puis, de toute façon, les JMJ, c'est déjà tellement fantastique. Tout plein de jeunes qui se retrouvent. Puis, comme des jeunes, ça chante, ça danse, ça... Enfin, c'est tout juste... Ben, c'est merveilleux. Puis, c'est là qu'on se retrouve, on n'est pas tout seul. Parce que, des fois, être chrétien, c'est pas toujours facile. On se dit, mais... Même quand on est jeune et qu'on a 20 ans, on se dit... Ben, on se pose plein de questions. On est en pleine construction. Là, on se dit, non, on n'est pas tout seul. On retrouve des choses ensemble. Puis, on a vraiment vécu des choses incroyables. La présence, oui, là... Il est partout. Et là, tout le temps. Donc, le fait... Que tu viennes... Et puis, que tu découvres tout ça. Mais je vois bien, Julien était... Comment on pourrait dire ? C'est difficile de trouver les mots. C'est une rencontre... Fabuleuse, quoi. J'ai passé deux semaines à pleurer tous les jours. Chaque fois, je rentrais dans une église. Et puis, il y a eu un moment donné, c'était à l'église de... Avant de se retrouver tous à la rassemblement à Rome, il y a plein de petits rassemblements avant. Et nous, on était à Padoue. Et donc, on s'est retrouvés dans cette grande basilique de Saint-Antoine de Padoue, quoi. Puis, il y avait une... Je ne sais plus comment on appelle ça. Tu veux dire des matchs ? Oui, c'est une veillée de prière, quoi. Ah oui. On montait... On montait tous ces jeunes, là. On montait. Et on avait chacun... Chacun avait une bougie, quoi. Et en haut du parvis, quoi. D'un seul coup, je me suis retrouvé vide. Mais vraiment vide de tout. Vide de sens, vide de... Voilà. Et moi, franchement, je me prenais pour un super-héros, avant. À cette époque-là, voilà. Avec toutes mes fumettes, mes drogues, mes machins. J'étais... Voilà. C'est ça qui me faisait... Moi, je n'ai pas besoin de croire à un truc pour être bien dans moi. Pour regarder. Et là, à ce moment-là, je me suis retrouvé complètement tout vide, quoi. Une espèce d'enveloppe corporelle. Plus que ça, en fait. Et mais ça n'a même pas duré trois secondes. Parce que je crois que l'instant d'après, j'ai été... J'ai vraiment ressenti, quoi. Dans mon corps, comme si je me remplissais de lumière, quoi. Comme si toutes ces lumières allumées derrière moi, devant moi. Et... Comme si tous ces jeunes qui priaient, c'était pour moi, quoi. Voilà. Dans deux secondes. Ouais, enfin, moi, j'ai vraiment été... J'ai vraiment été touché. Il y a eu ce moment-là, quoi. Moi, ça m'a tout basculé, quoi. Voilà. J'ai quitté... J'avais quitté mon vélo. Et ma foi d'enfant de dix ans, là. Et il y a vingt ans, je tombe sur ça, quoi. Et... Voilà, je tombe sur Claire. Et voilà, tout... Tout commence là. Voilà. Bon être, deux fois. Pour beaucoup, le mariage n'est qu'une affaire de sentiments, ou un simple contrat pouvant être rompu par l'une des deux parties. Mais le mariage est bien plus que cela. C'est le lieu de l'alliance, fondée sur l'amour inconditionnel et la confiance réciproque. Dans cette perspective, les risques, les échecs, comme les réussites, sont pris et assumés ensemble. Pour les chrétiens, le mariage est encore le lieu du salut. Le mari et la femme sont l'un avec l'autre, et l'un pour l'autre, canal de la grâce de Dieu. Chacun des conjoints devient alors école de sanctification pour l'autre. Ce que la foi, l'église, je ne sais pas, mais ce que la foi, ou tous les cas, moi, la rencontre avec Dieu, ce que ça apporte, c'est vraiment la spiritualité. Et vraiment de prendre conscience, moi, ça me fait prendre conscience de ça, et je ne sais pas, et pour moi, la spiritualité, c'est justement de prendre conscience qu'autour de toi, il y a un univers. Déjà, c'est pas mal de prendre conscience de ça, mais aller encore plus loin, c'est de savoir qu'il est connecté à ça. Sous-titrage ST' 501 Toi, même par rapport à Julien, on a un potager à la maison, c'est Julien qui s'en occupe, et c'est pareil, c'est un rapport à la nature, à ce qu'elle peut t'offrir, qui est toujours incroyable, où ça va te faire rire, mais tu vois, on a des poules à la maison, enfin, c'est... Eh bien, je trouve que tous les jours, on a des cadeaux incroyables, enfin, c'est chouette, c'est chouette. Pouvoir sentir, apprécier, tout ça, tous ces cadeaux, et puis aussi, effectivement, venir à la campagne, c'est ce qu'on disait, c'était par rapport à nos enfants, qu'ils puissent évoluer, et découvrir... Il y a une histoire de racines, aussi, dans tous les sens du terme, quoi. Il y a beaucoup de... On arrive à produire des tomates hors sol pour pouvoir les manger l'hiver, tout ça, mais je trouve qu'on a réussi même à produire des sociétés hors sol, de gens complètement déconnectés à tout ça, quoi. Des villes entières, des... Après, je ne dis pas que tous les gens qui habitent dans les villes sont déconnectés, hein, loin de là, mais voilà, en tous les cas, on a réussi à produire des sociétés comme ça, quoi. Et, je ne sais pas, c'est peut-être faux, hein, mais j'ai la sensation que c'est vraiment à la campagne, enfin, pas la campagne, en tous les cas, dans la nature, qu'on peut se reconnecter. L'amour, c'est l'occasion unique de mûrir, de prendre forme, de devenir soi-même un monde pour l'amour de l'être aimé. Dans l'amour, quand il se présente, ce n'est pas que l'obligation de travailler à eux-mêmes que les êtres jeunes devraient voir, se perdre dans un autre, se donner à un autre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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